On est dans Daph Yotet, page 19a, mais on va prendre juste la fin de Daph Yotet pour revenir parce que c'est une réaïa que la Gemara elle continue là-bas. Donc dès les trois dernières années, Amar Rabbi Yonatan, Hadar B, il revient sur ces paroles parce que D'Amar Rabbi Shmuel Ben Achmani, Amar Rabbi Yonatan, D'où savons-nous qu'il y a un dialogue entre les morts ? Voici la terre que j'ai promis aux ancêtres, les morts, en disant, Pourquoi cette répétition-là on est mort ? En disant, Amar Kaddosh Baruch Hu le Moshe, l'erre est mort la hem, va dire à Abraham, Israq Ve Yaakov, Je vois, je n'ai pas dit la hem, là je vois que je vous ai promis de redonner cette terre à vos enfants, Je l'ai déjà réalisé à vos enfants, bien qu'ils se trouvent à votre moiv, ils ne sont pas encore rentrés, ils ne sont pas encore conquis, on parle à Moshe Rabbeinu, mais c'est comme si c'était conquis, ça veut dire que, comme on est devant la frontière, ça s'appelle que comme si on l'a déjà eu. Et si tu me dis que les morts ne sont pas au courant de ce qui se passe ici, L'Oyade, ça veut dire pas au courant, et d'un autre côté, ça ne les intéresse pas, quoi. Ça veut dire qu'ils n'en ont rien à faire. Le fait de leur dire à quoi ça va servir, à quoi ça va changer, de manière qu'ils ne sont pas en contact avec ce monde-là. Et là, qu'est-ce que tu veux me dire ? Et là, qu'à ce moment-là, ils sont au courant. Et là, s'il y a des... Pourquoi il y a besoin de leur dire ? Puisqu'ils sont déjà au courant, pourquoi vous allez les informer qu'ils vont rentrer en arrêt d'Israël, puisqu'ils voient de ce qui se passe ? C'est comme ça, réponse à Gomorrah, oui, il y a une raison. L'Arzoukelel, Tivoutal et Moshe, pour donner du Kavod à Moshe. Terim Tova à Moshe, que Moshe l'a inscroute en plus, d'aller annoncer à Abraham et Mishra Gbiachov, que Baruch HaShem, voilà, la promesse, elle s'est réalisée bien, qu'ils sont au courant. Mais ça fait plaisir. C'est qu'on va dire à papa que tu as une bonne note, bien que papa le sait déjà. C'est pas grave, mais ça fait plaisir à l'enfant. Et ça fait du Kavod à l'enfant. Donc, a priori, d'après Yohanan, là-bas, les morts sont au courant de ce qui se passe. Amar Abitsrak. Donc, l'Agmara, elle s'arrête là. Ça veut dire qu'on ne parle plus des morts maintenant. On va continuer à parler des morts, mais plus tellement dans le contexte contact, pas contact. Un petit peu remarquez, remarquez un petit peu. Amar Abitsrak. Quelqu'un qui est mort, et on parle de lui, après sa mort. Bien entendu, vous comprenez qu'on parle de lui en négatif. Parce que parler de lui en positif, tant mieux, et je ne vois pas l'intérêt d'en parler. Mais parler en négatif, est-ce que le mort, il en est au courant, qu'on se moque de lui sur terre. Donc, Amar Abitsrak. Quelqu'un qui est mort, et on parle de lui en négatif. C'est comme si tu pars sur une pierre, et comme la pierre, elle ne comprend rien. Donc, le mort aussi, ça ne le dérange pas. Maintenant, là, il n'y a pas une preuve, ni à droite, ni à gauche. Parce qu'il y en a qui disent qu'il est au courant, et il y en a qui disent qu'il n'est pas au courant. C'est-à-dire, il y en a qui disent que c'est comme parler à une pierre, c'est aucune afkamina. Ils sont au courant de ce que tu dis. Ils n'en ont rien à faire. Tu peux me parler, je suis entant, mais ça ne me touche plus déjà. Je suis là-haut, de toute manière, je te regarde comme si je n'ai plus rien à faire avec toi. Il y a un qui était après Mar Shmuel. Le Shmuel qu'on avait parlé la dernière fois, qu'il était les Malavachamay, il était Mecobal Vachamay dans le terre. Il n'a qu'il se manquait de lui à cause de son père, d'accord ? Il y a eu un battre et des Mar Shmuel. Et donc, il a parlé très mal sur Shmuel. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il est tombé une cruche, une poutre, une cruche. Il est tombé sur son cerveau, sur sa tête, et il lui a fait exploser la cervelle en dehors du crâne. C'est-à-dire qu'il a vraiment été écrabouillé par quelque chose lui est tombé sur la tête parce qu'il a parlé de Shmuel. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le Shmuel, il s'est vengé. La Gméa a dit non, c'est un autre dîne. Pourquoi ? C'est Koshbuchu qui intervient. Koshbuchu n'accepte pas qu'on parle de ses enfants, en tout cas de Talmideh Chachamim. Par conséquent, celui qui s'est vengé, c'est Boréolam qui s'est vengé. Il y a le même exemple que le Hidra Rabat, ou le Drezouta Iramen, avec Yérovan Benévat et le Navi Ido. Quand il a voulu attraper le Navi Ido, et en voulant attraper le Navi Ido, alors la main de Yérovan Benévat s'est bloquée, c'est devenu, c'est atrophiée. Pourquoi ? Parce que Koshbuchu, il est maquite sur le cabot de Chachamim. Donc après 120 ans, s'il y a un problème, parce que quelqu'un, il a parlé du mal, c'est pas que le mort s'est vengé de lui, c'est que Koshbuchu s'est vengé de lui, tout simplement. Et regardez, la vengeance, elle est pire, hein ? Quelqu'un lui tombe sur la tête, et le crâne explose, et il va en dehors du cerveau. C'est quand même quelque chose de spécial. Amar Abishwa Benévi. Tout ce qui, malheureusement, parle après la mort d'un Tamit Chacham, de, ouais, il a fait comme ça, c'est pas un vrai rabbin, et tout le balagan, il doit passer, il doit faire un petit tour au Géhinom, obligatoirement. Chez Néhema, comme c'est marqué, va metim hakalkalotam, sur leur conduite tordue, il y a les khem hachem, Koshbuchu va les amener, et pour aller à Venn, vers le, pour aller à Venn, pour aller, ce qu'ils font, à Venn, c'est le Géhinom, c'est le trou, donc à Koshbuchu, ceux qui ont des, ametim hakalkalotam, celui qui fait, qui, quand on parle du lit, donc de l'enterrement, de façon tortueuse, donc ils parlent, pas correctement, d'un mort, d'accord ? C'est pas tout à fait correct, qu'est-ce qu'il fait à Koshbuchu ? Il va les faire rentrer, pour aller à Venn, Koshbuchu, va les amener, pour aller à Venn, et pour aller à Venn, ça fait religion, ici, au Géhinom. La suite du passouk, Shalom à l'Israël, quel rapport, Shalom à l'Israël ? Et là, Filo, Béchas, c'est Shalom à l'Israël, même dans une situation, où, Boucha Hashem, dans l'Israël, ça va bien, il y a tous les tzadikim, ceux-là, ils ont parlé du mal, de tzadikim, après leur mort, eux, ils iront comme au Géhinom, bien qu'un Israël, dans son entité, il est bien, Shalom à l'Israël, mais vous, vous ne méritez pas, vous irez au Géhinom, comme quoi, il faut très attention, de ne pas parler sur le tamis, des Chachamim, même si on n'est pas d'accord avec eux, et de là qu'on prenait, la grande machlokette, entre le Rav Shach, et le Rabbi de l'Ubabi, tous ceux qui sont intervenus, dans cette machlokette-là, et qui ont pris position, Shalom à l'Iraël pour eux, comme avec Yonatan Haïbchitz, et le Yahabetz aussi, très dangereux. Là, c'est justement, vous avez donné deux termes, Talmideh Chachamim et Tzadikim, est-ce qu'il s'oubliait ? Là, on me donne le terme, Talmideh Chachamim, on ne dit pas Tzadikim. Je suis parti, tu as raison, tu as raison, je suis parti du concept, qu'un Talmideh Chacham et un Tzadik, ils sont égales, mais tu as raison, tu as raison, ça a marqué Talmideh Chacham, mais un Talmideh Chacham, il n'est pas Tzadik, on a déjà vu avant, il ne demande pas une Torah de lui, donc ce n'est pas être un Talmideh Chacham parce que tu es une encyclopédie ambulante, d'accord, mais plutôt par le fait que tu es aussi quelqu'un qui est mékaïm, ce que tu apprends, donc tu deviens Tzadik, c'est pour ça que j'ai fait la corrélation entre les deux, mais le passage c'est vrai, il a marqué Talmideh Chacham. On continue, si tu as vu quelqu'un qui est considéré comme Talmideh Chacham et qu'il a fait une bêtise la nuit, altère, tu as vu, ça veut dire que tu es conscient et c'est Barour Lecha qui l'a fait une Avera, c'est pas, tu doutes, c'est Barour qui l'a fait une Avera, ne sois pas mes rêves de le jour parce que Shema Asa Tchouva, peut-être, et peut-être il a fait Tchouva, la Bumara dit Shema Asa Tchouva, c'est vrai que peut-être qu'il a fait Tchouva, il a vadaï Asa Tchouva, et s'il a fait Tchouva, donc automatiquement, ses façons sont pardonnés, il dit Agbara, attention, mais un Émile, dans quel cas on parle, que tu ne dois pas douter de lui en demain, chez Begoufo, ça veut dire qu'il a fait une Avera dans son corps, qui veut dire entre lui et Akadosh Barucho, avant le Mamona, s'il doit de l'argent à quelqu'un, et qu'il n'a pas encore rendu l'argent, tu as le droit de parler de lui, tu as le droit d'être au Shedbo, à des mehader les marais, histoire qu'il rend l'argent, parce que dans Mamona, tant qu'on n'a pas rendu l'argent, ça ne peut pas qu'on a fait Tchouva, alors quelle était la réponse, sache que vadaï l'a fait Tchouva, sache que vadaï l'a fait Tchouva dans ma monde, c'est à condition qu'on rend l'argent, donc tant qu'il n'a pas rendu l'argent, c'est qu'il n'a pas fait Tchouva, alors là tu peux encore, à la rigueur, même parler d'être maré à Kharav, et parler de lui, d'accord, le Bédine intervient, et peut mettre une personne en quarantaine, mettre une personne en quarantaine, on va voir par la suite, il est en quarantaine en bas, il est en quarantaine en haut aussi, ça veut dire que malheureusement, ça continue à l'accompagner, même après 120 ans, donc sur 24 K, 24 Mishnayot, on parle de mettre des gens en quarantaine, que le Bédine met en quarantaine, parce qu'ils ont atteint, ils ont été poggats sur le Kvot des Chachamines, et ils sont tous enseignés dans une Mishnah, à Marlem, Rabbi Lezer, où c'est, je ne sais pas, j'ai passé en revue, je n'ai pas trouvé, à Marlem, il lui a répondu, va chercher, moi tu veux que je te fasse le travail à ta place, je te dis qu'il y en a 24, tu ne sais pas, va chercher, c'est ton travail, il est parti, il est parti, il a trouvé, que 3 K, pas 24, il y en a trouvé 3, qu'ils sont les 3, les 3 K qu'on parle, premièrement, on va voir exactement de quoi s'en parle, deuxième, le sujet qui nous intéresse là maintenant, donc celui qui parle après un Tamit Racham, il est menoudé par le Bedi, 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 qui parle avec orgueil devant Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il a un comportement un peu provoquant à Akadosh Baruch Hu, disant du style, Bori Olam, tu es obligé, tu me comprends, tu dois faire ce que je te demande, et on va voir exactement de quel cas on parle aussi par la suite, alors la Gémara, elle commence directement, parce que c'est le sujet qui nous concerne, dites-nous, comme c'est écrit, il y a une Mishnah comme ça, il disait, donc c'est un Tamak qui disait, on parle ici de une femme qui a malheureusement mis en doute sa sincérité envers son mari, alors on doit l'emmener au Kohen, il va faire boire, et la Mishnah, elle te dit, on fait boire une juive, on ne peut pas avoir ni une convertie, ni une esclave libérée, deux minutes, la Mishnah, parce qu'on doute que Milchat Khila, elle a pu faire des choses même avant, donc les os ne peuvent pas prouver qu'elle était sincère, et Chachamim dit, non, on l'a fait boire, et on lui a dit, et on lui a dit, ils ont donné à boire, ils ont donné à boire, donc tu vois, même à la Khale Masé, que deux Tanaïm, Gudolim, comme on l'a fait boire, ils ont osé donner à boire, une Chifra, une Chifra Mishukhéret, libérée, parce que ce n'est pas Mishukhéret, c'est parce qu'ils se ressemblent, parce qu'ils se ressemblent, c'est pour ça qu'ils lui ont fait boire, en tout cas parce qu'ils se ressemblent, quand je me dis, c'est des convertis, et c'est une Mishukhéret, donc elle se convertit automatiquement, alors on est de la même sabbaturha, on est de la même famille, donc c'est pour ça qu'ils se sont osés de faire une chose pareille, ce n'est pas une preuve de là-bas, c'est parce que c'est même la même catégorie, c'est pour ça qu'ils sont permis, ils sont permis, donc comme quoi, ils ont fait ça, ou par intérêt, ou rien que parce qu'on est du même lot, ce n'est pas parce que le dîn est comme ça, et qu'est-ce qui a dit ça, et qu'est-ce qui a dit ça, c'est Akavia Ben Mahalalel, qu'on connaît, le fameux Akavia Ben Mahalalel, c'est lui qui a parlé comme ça, sur Shmaya Ben Mahalalel, et à cause de ça, on l'a mis Benidou, les Chachem, comment tu vas se parler comme ça sur les Chachemim, alors comment ils ont fait, ils ont vraiment donné, ils n'ont pas donné, il y en a qui veulent dire, qu'ils ont donné, mais c'est Dougma, c'est quoi Dougma, c'est qu'ils ont pris de l'eau, ils ont pris une écriture, ils n'ont pas écrit exactement ce qu'ils doivent écrire, ils lui ont fait croire qu'ils écrivent, et ils lui ont fait boire quelque chose qui n'était pas exactement la sota, c'est vrai que Dougma, c'est un exemple, c'est pas le vrai, la vraie chose, qu'Abiachol, qu'ils lui ont donné. Maintenant, malheureusement, cet homme-là, Mait Benidouyav, et donc, quelqu'un qui meurt, sans qu'on ait annullé le Nidouy, ça cloue, Bédine est un renaud, on prend son cercueil après, et on lui fait Bédine Skila, le cercueil, ça veut dire son corps aussi avec, c'est pas que le cercueil, c'est avec son corps, maintenant, comment c'est la Skila habituellement, si on ne jette pas des pierres, si on prend la personne, on la jette du deuxième étage, et ça veut dire qu'on prend le mort, et on le jette du deuxième étage, pourquoi, parce qu'il est mort Benidouy, pour bien faire comprendre que quelqu'un qui est mort Benidouy, c'est l'obéselleur, il faut annuler le Nidouy avant, il y a, pour Atiyosef, je ne sais plus quel Rav, c'est parce qu'il ne croit pas que c'est un Rav Esratyam, il y a un Rav, mais Od Mautrachua pour Atiyosef, l'ancien, d'accord, qui l'a demandé après, avant qu'on l'enterre, qu'on lui fasse ce qu'il a, qu'on le jette du deuxième étage, personne n'a osé le faire, bien entendu, c'est normal, sauf une seule personne, Rabouda Haïliyaou, il a dit, s'il a écrit ça dans son testament, je le fais, et il l'a pris, et il l'a jeté du deuxième étage, Rabouda Haïliyaou, il n'avait pas peur aux yeux, tu ne sais même pas qui c'est Rabouda Haïliyaou, si tu connais ce que c'est Ergun Keshet, si tu as entendu parler d'Ergun Keshet, mais Rabouda Haïliyaou, il était, je crois, neuf mois en prison, on m'avait dit au mariage de Moshédaou, de Moshédaou, je l'avais dit 15, c'est ton rappel, il a jeté une grenade dans la Knesset, si on se dit dans la Knesset, vous voyez qu'il y a des paravents en vitres, entre les gens qui regardent les invités, et la Knesset elle meurt, parce qu'une fois, il a jeté une grenade, et cette fois-là, c'était à l'époque d'Aramouda Haïliyaou qui a jeté une grenade sur la Knesset, qui n'a pas explosé, mais qui a jeté une grenade sur la Knesset, où il avait un autre minac, quand il y avait à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures à Yerushalayim, et s'il y avait une voiture qui roulait Shabbat, il retenait le numéro de matriculation, et Moshé Shabbat, on faisait l'agba homer sur la voiture, on brûlait la voiture, comme elle a osé rouler Shabbat dans Yerushalayim, c'est une énergie énormément, c'est un potentiel énorme, il faut comprendre, il y a des gens qui font des choses comme ça, et qui sont les aiguilles dans la Torah, mais c'est des bombes atomiques, c'est des potentiels énormes ces gens-là, donc il y a cette notion-là de ce qu'il a, c'est-à-dire que le mort, ça sous-entend que si, on n'est pas là pour juger K'had V'eshalom, K'had V'eshalil à tout ça, mais s'il y a quelqu'un qui est mort, qui est tombé de je ne sais pas quoi, de la voiture qui est tombée, c'est indirectement, il a été zohé de ce qu'il a, ça veut dire que s'il était béni douille, peut-être grâce à ça on lui enlève le nidouille, pour le fait que le corps, il est tombé par terre quoi. Si une personne, elle défend par la suite, elle défend le Kvot Amit Raham, on va en parler, défend le Kvot Amit Raham, l'Akma va en parler, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, il montre qu'il a fait chouva sur ça, ça lui en est. Ah, c'est une bonne question, est-ce que c'est une chouva ta mishkal, c'est possible que tu as raison. En tout cas là, là tu vois, le Kvot Amit Raham, il n'est pas marqué, tu vas le voir par la suite, c'est pour ça que je le dis déjà, c'est pour ça que tu as marqué, il va dire tout de suite, il y avait trois vagues de personnes, on remplissait toute la Zara, et on fermait les portes, quand toute la Zara, tout l'endroit du Béni Israël était plein, on fermait les portes, chacun faisait son combat de Pésar, ils sortaient de la porte du nord, de l'autre porte, on ouvrait les portes, on faisait rentrer un deuxième groupe de personnes, et au total, on terminait tous les Béni Israels en trois naglottes, en trois groupes, on n'a jamais réussi à trouver parmi tous ces gens-là qui venaient à faire comme un Pésar, quelqu'un qui était aussi grand dans la Chochma, dans la pureté, dans l'Iratret, qu'Akavya Ben Malalel, donc ce n'est pas possible que lui il a parlé comme ça, il était un tzadik amour cet homme-là, ce n'est pas possible, alors c'est qui donc Ella, c'est qui cette personne-là qu'on a mis Béni Douille, donc ça veut dire qu'il rejette le Pshat qu'on a dit avant, et s'il rejette le Pshat qu'il a dit avant, comment il faut expliquer comme je vous ai dit, je l'ai expliqué tout à l'heure, ils ont qui lui écrit, qui lui effacé, qui lui donné, mais ce n'est pas qu'ils ont véritablement fait la mitzvah de Sota, c'est vrai qu'ils ont voulu lui faire peur, c'est tout, donc il faut rectifier le tir comme ça, alors qui est cette personne qu'on a mis Béni Douille, Ellazar Ben Hanor, c'est quoi Ellazar Ben Hanor, c'est que pour lui c'est que c'est instauré au départ, et il faut comprendre pourquoi, c'est une petite logique, parce que Netlachanaim au départ a été instauré pour les Kohanim, que les Kohanim ne peuvent pas manger les Kochim et Trouma sans se laver les mains avant, parce que les mains Yadaim à Scaniot ils touchent un petit peu n'importe où, et Kochim et Trouma c'est d'avoir Tahor, donc il faut se laver les mains avant, donc au départ la Takanale est pour les Kohanim, mais comme c'est possible que le Betamikdash va se construire aujourd'hui, et que si on aurait mis Sarin Khoanim et les Israèles n'auraient pas été de faire Netlachanaim avant de manger du pain, peut-être que les Kohanim ils auraient été mesalzelim, ils n'auraient pas fait attention à Netlachanaim comme il faut, donc pour que les Kohanim fassent attention comme il faut, on a instauré à tout le monde de faire Netlachanaim avant de manger du pain, alors qu'un gars il va dire écoute, une Gzera comme ça, il a dit c'est quoi cette Gzera là, il ne faut pas exagérer quand même, oui mais c'est une Gzera très chavim, c'est une Gzera sur un des Rabbananes, c'est un chachage des Rabbananes, que peut-être ils sont même quand ils vont manger trop morts au Kochim, c'est une chadak, ça c'est une chadak zera, c'est une seule grande Gzera qu'ils ont étalé de peur que quoi ? que le Bet Hamidash va se construire maintenant et que le Kohanim n'est pas habitué à faire Netlachanaim, pour éviter ça, c'est-à-dire Netlachanaim ça sous-entend la Emouna que le Bet Hamidash peut être construit à chaque instant, et lui, Rabbanan il a dit je ne comprends pas cette mitzvah là, maintenant, c'est pour ça qu'on finit là, Keshemet, pas pour le matin quand tu te fais, pour Motsi, si je parle, et quand il y a un fruit qui est mouillé, c'est à cause de ça, maintenant, Keshemet, quand il est mort, Shalkhule, c'est pour ça, pourquoi tu n'as pas besoin de faire Netlachanaim pour du pain qui est moins que Kabetza, on est mahmir sur Kazaït, mais pourquoi ? parce qu'au moins que Kazaït, ce n'est pas Mekabeltouma, donc tout le problème de peut-être que ça va devenir Tamé, n'existe pas quand c'est moins que Kazaït. Maintenant, Keshemet, quand il est mort, Shalkhule, les bénis sont partis, ils lui ont mis, là, ils n'ont pas jeté son truc parce que c'est un Tamé qui peut ne pas être d'accord, je ne suis pas d'accord avec les trucs que les rabbins ont fait, parce que je suis rabbin et je ne suis pas d'accord avec les gens qui ont été exécutés, mais ce n'est pas une façon d'être, comme on dit, mes alzels, mes pakpecs, ils ont dit, tu n'es pas d'accord, d'accord, mais tu n'es pas obligé d'en faire une histoire, les noms de Kha, chez Khol, chez Amit Nadeh, ou Maître Bénidouïa, toute personne qui malheureusement a été mis Bénidouïa et qu'il est Maître Bénidouïa et il est mort Bénidouïa, ce clim est à rendre, on est obligé de faire ce qu'il a à son Aaron. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Bétadine n'aime pas mettre quelqu'un dans le Bénidouïa, bien que théoriquement, si quelqu'un, par exemple, ne veut pas venir au Bétadine ou il ne veut pas écouter le psychiatre du Bétadine, le Bétadine a le droit de mettre la personne en Kherem. Et Kherem, ça veut dire Nidouïa. Il a le droit de le faire, mais il n'aime pas trop le faire, de peur que Kha, le Bénidouïa, après, ça l'accompagnera jusqu'à 120 ans. Parce qu'après 120 ans, s'il est Bénidouïa maintenant, même après 120 ans, il ne peut pas entrer au Bétadine chez le Ma'ala, il ne peut pas entrer au Ganédé, il est encore bloqué, donc il faudra après enlever le Kherem, c'est que ça de Balagan. On continue. Troisième exemple, qui est cet homme-là ? Quelle est cette situation-là ? Quel est cet exemple ? Cette Mishnah qui nous parle de parler un peu avec arrogance devant Kherem, Ma'y, laquelle c'est ? Dites-nous, Shalakh, le Shimon ben Shatakh, Shimon ben Shatakh, qui était le roi Shassanidrin, il a envoyé à Chonyamehagel. On connaît tous plus ou moins l'histoire de Chonyamehagel. Il a fait un cercle, il ne pleuvait pas, il s'est mis au milieu du cercle, il dit, je ne bouge pas d'ici jusqu'à Kherem, il fait pleuvoir, t'as entendu ? Il a commencé à faire pleuvoir des petites gouttes, il a dit, Kajmourou, on s'est dit, pleuvoir, c'est pleuvoir, ce n'est pas des petites gouttes, ça ne sert pas à grand-chose des petites gouttes. Il a fait une averse, il dit, les averses, ça ne va pas vraiment nous aider, ça aide les pluies, mais ça n'aide pas les champs, parce que l'eau, elle passe, elle ne s'imbride pas sur les champs, c'est besoin de l'eau qui reste dans les champs aussi. Kajmourou, il a fait tomber une pluie normale. Donc, il a osé être mitvacar, il a osé de commercer avec Kajmourou, avec beaucoup d'arrogance en disant, ce que je veux, j'obtiens. T'as compris ? Kajmourou, ce que je veux, j'obtiens. Alors, il lui dit, tu dois te mettre en idouille. Regarde le langage. Tu dois, toi, te mettre en idouille, te mettre de côté. Si ce n'est que tu es chonille, que tu veux que je te fasse. Moi, je t'aurais mis en idouille. Mais quand tu es chonille, je ne peux pas te mettre en idouille. Pourquoi je ne peux pas te mettre en idouille ? Que veux-tu que je fasse ? Que tu joues le mefounak, tu joues le mefounak devant l'akadosh Baruch Hu, le mefounak le gâté devant l'akadosh Baruch Hu, et il fait ce que tu demandes. Comme un enfant qui joue le mefounak, joue le gâté devant son père. Je veux un gâteau, il achète le gâteau. Je veux une glace, il achète la glace. Je veux des naïcs, il achète des naïcs. Je veux une trottinette, il achète une trottinette. Tout ce que tu veux que je te donne. Donc, que tu veux que je fasse ? Je ne peux pas te mettre en idouille. Je ne peux pas que le mefounak, il a ton service. Mais quand même, ce n'est pas une façon de parler. Et surtout, je peux dire que le pasouk, ton père et ta mère sont contents, et que tu sois joyeux de ta jeunesse. Parce que, tu as été gâté dans ta jeunesse. Donc, il n'y a pas d'autre cas encore. Tu n'as trouvé que trois mishnayot qui marquent de nidouille, que trois mishnayot au total. C'est pas une façon, mais lui, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ? Il est mis founak, on ne peut rien faire. Ça veut dire que tout ce qu'il demande, il lui donne. On ne peut pas jouer ce genre. On ne peut pas dire que je bouge pas de cette chaise jusqu'à que tu me résous ce problème. Ça, tu ne peux pas le faire. Qui tu es, pour parler comme ça ? Choni ? Il est le chéri bibi de la Kaddosh Barucho. C'est choni. Il y a d'autres cas encore. Il y a encore d'autres cas comme ça. Par exemple, cette année, Rabbi Yosef, nous enseignais Todus. Todus, c'était un riche et un tamit racham. Je me dis, parce qu'il me fascinait, il y avait les deux qualités. Tamit racham, mais aussi riche. Donc, c'est quelqu'un qui aidait beaucoup la communauté. Un juif romain. Il a instauré à la communauté romaine juive les achillanes de leur donner à manger. Donc, vous devez les inviter ou vous devez dire que vous avez le droit de le faire. Des agneaux entiers. Entiers, ça veut dire. Comme on faisait Corban de Pessah, entiers avec leurs pieds, leurs têtes et tout ça. Et on les mettait à la brochette tous ensemble. On brocheait tous ensemble. Tout entier. Et normalement, les achamim ont demandé justement de ne pas faire comme le Corban de Pessah à Pessah. C'est pour ça qu'on ne fait pas de grillade à la cédère. Il n'y a pas de grillade à la cédère. De peur que tu crois que ça ressemble au Corban de Pessah. Donc, pour pas qu'il y ait une notion de Corban de Pessah, tu ne peux pas prendre un anion entier. Et lui, il a instauré ça à la communauté romaine juive. Il a envoyé une lettre. Il m'allait tout douce à ta. Si ce n'est que tu étais tout douce, alors à ce moment-là, je n'aurais fait une gzera de nidouille. Je t'aurais mis le restaurateur de trancher. Pourquoi ? Parce que tu donnes l'impression qu'on peut manger des corbanotes en dehors du Bet Amikdash. Puisque le Bet Amikdash il était à Rome, lui. Et le Bet Amikdash il était en Érette Israël. Donc, tu donnes une mauvaise impression à cause de ça. Tu as raison. Mais ce n'est pas une Mishnah. On a dit trois exemples qu'on a trouvés dans des Mishnayot. L'exemple que tu m'as mis de tout douce, c'est une Braïta. Donc, Braïta, ce n'est pas une... On a qu'on a la demande mais une Tétine. L'Ika, il n'y a pas une autre Mishnah qui va nous montrer justement cette histoire-là. Je vais t'emmener une autre Mishnah. Dites-moi. Ça, c'est la fameuse histoire de Tanourche Lakhnaï, si vous vous rappelez un petit peu dans Baba Metziah. Ce fameux four-là qui était impur qui l'ont démonté et qui l'ont reconstruit en instaurant entre les briques du sable. qui reste, ça bouge, ça protège la chaleur mais ça ne devient pas de l'argile, ce n'est pas de l'argile. Alors, ce qui est tamé, c'est de l'argile. Le sable ne devient pas tamé. D'accord ? Et donc, il y avait une grande discussion. Ce fameux Tanour de Lakhnaï, est-ce qu'il est tamé ou pas tamé après avoir démonté et reconstruit avec du sable ? Et là-dessus, il y avait une Makhlonquette. Ils l'ont démonté en morceaux. Et il a mis entre une brique et une autre du sable. D'accord ? Ce n'est plus un tanour tamé. Ça s'appelle que tu as abîmé le four et tu l'as reconstruit. Donc, il n'est plus tamé et plus tamé l'est au lam. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il restera taur tout le temps. Mais, ils disent non, ce tanour-là, il est tamé. Maintenant, ils étaient passés dans la fameuse discussion que Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, il a voulu à tout prix imposer sa volonté. Et donc, il avait dit si j'ai raison que les murs tombent, si j'ai raison que le fleuve remonte, si j'ai raison que l'arbre se déracine une voie du ciel est ça. Il dit que j'ai raison. Effectivement, tout ce qu'il a demandé, ça s'est réalisé. Jusqu'à que le Rabbi aussi, je crois là-bas dans la Gemara, si je ne me trompe pas, le Rabbi aussi, il dit que je vous fais ça à ton honneur. Et donc, tout s'est bloqué, tout est figé, tout n'a pas bougé pour donner un câble à l'un et à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu imposer sa volonté par quelque chose de miraculeux. Et la Torah, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. La Torah est sur terre, il faut que tu prouves logiquement que tu as raison. Maintenant, comme il a utilisé des cochottes, des forces surnaturelles, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? qui l'ont entouré comme un serpent qui mange sa queue. L'Achnay, c'est un type de serpent qui mange sa queue, ou l'Achnay, c'est le nom de la personne qui appartenait à l'Achnay. En tout cas, ils l'ont entouré, comme dans la chambre, c'est-à-dire qu'ils l'ont attaqué de tous les côtés. Sur Rabbi Lazare, pourquoi tu oses prouver qu'il est à or et tes preuves ne sont pas des vrais preuves ? On n'est pas d'accord sur tes preuves. Et on l'a impurifié, Bassov, ce tanour-là. Et il y a une braïta qui dit ce même jour-là où Bassov, ils ont tranché pas comme Rabbi Lazare, tous les fruits, les cuissons qui ont été en contact avec le four, que Rabbi Lazare, il a été métaher, tu sais quoi il a été métaher ? Lui, il n'a pas dit ça que je veux, ça c'est taur, ça c'est taur. Et puisqu'il a dit que le four était taur, les gens ont utilisé le four. Ils ont utilisé le four avec Troumontre et Khoulin Betahara et tout ça. Il s'avère qu'en fin de compte que tous ceux qu'ils ont, tous ceux qu'il en est sorti de ce four-là à cause de Rabbi Lazare, s'en refoument les fanaves, ils ont brûlé devant lui pour bien lui montrer et au four et à Rabbi Lazare qu'on n'est pas possèd comme toi et qu'en fin de compte, rétroactivement, toutes les nourritures qu'ils ont eu contact avec ce taur-là sont impurifiées. Et après, ils l'ont maudit. Maudit, ça veut dire birchu, c'est un langage propre, ils l'ont béni, ça veut dire qu'ils l'ont mis béni-douï. Pas maudire-moudire, mais ils l'ont mis béni-douï. C'est Rabbi Akiva qui venait lui annoncer qu'il était béni-douï, toute une histoire là-bas. Et puis, il s'agit d'un béni-douï dans la Mishnah, il y a marqué l'histoire. Mais il n'y a pas marqué la fin de l'histoire. Ou les vasov birchu, ça c'est marqué dans la braïta. Dans la Mishnah, ce n'est pas marqué. Or, on a dit qu'on amène des preuves de la Mishnah. Donc, on n'a pas une preuve d'ici. On n'a pas une quatrième preuve qu'on peut mettre en idouï quand quelqu'un il est pogia avec votre talmi-chacham. Ou pas, excusez-moi avec votre talmi-chacham. Quand il ne fait pas comme les chachamis qui me demandent. Alors, où sont les 24 qu'a dit Rabbi Ushoa ben Lévi ? Il n'en a trouvé que 3. Il n'y a deux autres qui sont des braïtotes. Mais on n'a trouvé pour l'instant que 3. Où sont les 24 ? Rabbi Ushoa ben Lévi met damé milta le milta. Il fait ressembler à un exemple à un exemple. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une machloka dans une Mishnah, Yahid contre Rabim, si Yahid reste sur sa position, il est benidouï. Yahid et Rabim, s'il reste dans sa position, il devient benidouï. Ça, c'est la zvara de Rabbi Ushoa ben Lévi. En d'autres termes, Yahid doit accepter ce que le rov a tranché. Alors, Rabbi Lazare, pourquoi il est ? Il dit non, mesdames et mesdames dans les milta. Non. Ce qui est écrit, écrit, ce qui n'est pas écrit, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je suis benidouï. Si c'est écrit, on est d'accord. Si c'est écrit, mais fourras, qu'on a mis benidouï, ok. Mais à partir du moment où je ne suis pas d'accord, ce n'est pas une raison parce que je ne suis pas d'accord qu'on va me mettre benidouï à cause de ça. On est arrivé jusqu'aux deux points-là. D'accord ? On revient maintenant à la Mishnah. Ceux qui portent le cercueil et ceux qui remplacent de porter le cercueil, ils sont ptouribles de faire Kirachema. Tanour Abbanan. En moti metameth sammuch le Kirachema. Si on doit faire un interment et qu'il est arrivé le temps de faire Kirachema, on fait d'abord Kirachema et après on enterre le mort. Bien que tu peux me dire que je suis occupé à enterrer le mort. Donc, je veux devoir être occupé, donc j'ai eu une mitzvah qui se présente devant moi. Kirachema est prioritaire. Mais s'ils ont commencé à prendre le cercueil, on continue l'enterrement jusqu'au bout et après on fait Kirachema si on a encore le temps. La Gemara demande est-ce que c'est possible ? Voici l'histoire de quand il est mort. On a fait l'enterrement deux minutes avant Kirachema. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire Kirachema ? Alors, comment c'est possible ? C'est contre Tamichna. Réponse. Quand on a affaire à quelqu'un de Kirachema, c'est différent. On peut être mais va-ter sur le Zman pour qu'avode du Tzadik de Tamit Raham ou de ce rabi Yosef là même si on rate Kirachema. Vous avez remarqué, c'est la troisième fois qu'on voit le mot Kirachema. On a vu Kirachema ici, on a vu Kirachema. On a vu Kirachema avec Shmuel avant. C'est dans tous ces sujets-là. C'est la première fois qu'on revient sur la notion que Kirachema il a un digne particulier. Maintenant, après la Mishita, elle revient. Les Fneamita, ceux qui vont recevoir le mort, ils sont Ptourim de Kirachema. C'est la Kharamita, ceux qui ont donné le mort, eux, ils sont Hayavim de Kirachema. Tanur Abbanan. Aoskim Besped, ceux qui s'occupent à faire des horizons funèbres, donc de parler du mort, Bizman Tzhamet Vehu Yoshe, Bizman Tzhamet Moutalif Nehem Pendant que le mort est devant eux, ils sont censés parler, est arrivé le Zman de Kirachema. Qu'est-ce qu'ils font ? Nishmatim Echad Vechad. Un, chacun à son tour, il se met de côté, il se met de côté, Vechore. En Amet Moutalif Nehem, si le mort n'est pas devant eux, Hem Yoshevim, Vechorem Kirachema. Ils s'assoient, ils font Kirachema. C'est, semble-t-il, le Kirachema du matin, peut-être, parce qu'il faut s'asseoir, le Kirachema du matin. Vehu Yoshev est de même. Et le Havel s'assoit, il ne dit rien. Pourquoi il ne dit rien ? Parce qu'on a appris, on a été posé, qu'il y a un honne, même qu'il n'a pas besoin de s'occuper du mort, il est comme s'il est chômeur du mort, donc il n'est pas tour de Kirachema. Vechorem. Oui, le Torech Mitzvah, et même s'il y en a qui s'occupent du mort, on avait dit, la conclusion, d'accord ? Même s'il y en a qui s'occupent du mort. Vechorem. Hem Omdim, maintenant, Hem Omdim, il se lève, il se lève, il ne peut pas prier. Veu Omen, et lui, il se lève, mais il ne peut pas prier. Pourquoi il ne peut pas prier ? Parce qu'il n'est pas tour de Tfilah. Par contre, qu'est-ce qu'il dit ? Il émet Kabel, il reçoit sur lui le mauvais décret que malheureusement il a perdu quelqu'un. Veu Omen, il dit la chose suivante, Ribona Olamim, Miséricordieux, Dieu du monde, Harbechata Tilefanecha, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, et tu m'as, tu m'as pas, je ne t'ai pas remboursé, et Chalminielèf, même pas un, un millième de mes erreurs, Kaviyachol, tu ne m'as pas fait encore payer. Et il rat son, Milfanecha, Hashem le ok nous, que tu renfermes nos failles, ou les failles qu'il y a dans tout l'Amour Israël, avec pitié, pas avec dîn, avec pitié, tu le fasses. Ce n'est pas bien de parler comme ça. Pourquoi ce n'est pas bien de parler comme ça ? Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai en vérité encore beaucoup de fautes à réparer que tu ne t'es pas encore fait rembourser. En d'autres termes, tu es en train de dire à Kaviyachol, donne-moi encore de tes souris. Ne dis jamais de mauvaises choses de ta bouche. Je ne donne pas la possibilité aux satans de parler. comme c'est ouvert du Passouk, que les béni-Israël ont dit aux prophètes qu'ils mettent qu'ils se donnent à nous. Presque, on est arrivé à un niveau de se donnent dans notre comportement. On est presque égal au niveau de se donnent. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Maïa Adar Léon, le Navi. Qu'est-ce que le Navi lui a répondu ? Écoutez la parole de Hachem. Les chefs de ce donnent qui les a traités ce donnent. Les généraux de ce donnent, écoutez, qu'est-ce qu'il va vous dire ? On n'est pas dit qu'on n'est pas de ce donnent. On est presque arrivé au niveau de ce donnent. Tu as ouvert ta bouche. En haut, on t'a accusé. De là, il vient les phrases que vous devez prendre un bus ou n'importe quoi. Ne jamais dire j'ai raté le bus. Vous avez un examen ? Ne jamais dire j'ai raté l'examen. Attends, la réponse. Si le bus vient de passer. Ah, si il vient de passer, tu le vois. Mais on ne veut pas dire ta femme. On va rater le bus. On va rater le bus, ben tu vas rater le bus. Tu as parté pour appeler à certains. D'accord ? Tu ne veux pas ouvrir. Il ne faut pas lui donner cette possibilité-là. On continue. Oui ? Dans le Navi, c'est quoi ? C'est le Navi, je crois que c'est il est risqué. C'est le Navi, c'est pas un malarque. Eux, ils disent au Navi qu'il est dans et lui, il leur a répondu chez Moud Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Parce que tu vois que le Malabachama, on l'a accusé. D'accord ? Maintenant, ils ont enterré le mort, ils sont revenus. S'ils peuvent commencer et avant que le Avel il vienne et de terminer tout le Kriachema, alors ils doivent le faire. Aval, perekechad, opasoukechad, mais s'ils ne peuvent finir qu'un premier pasouk ou un premier perekechad, ou tu finis tout ou tu ne finis pas tout. Ils ont objecté que ce n'est pas possible. Il y a une crème Mishnah, ils ont enterré le mort vers Hazru, ils sont revenus. Imi cholim l'atrib l'igmo rafilu perekechad, opasoukechad, tu peux, tu es obligé de le dire. Donc tu écris mais fourrage, un perekech ou un pasouk, ça suffit. Alors, tu as raison, il faut rectifier. Imi cholim l'atrib l'igmo avant que le Havel arrive à la fameuse Shura, cette rangée-là de personnes qui viennent pour être menachem autour, il y a Trilou, il peut faire Kriyat Shema. Vim, là, si maintenant le Havel il arrive tout de suite, Ptourim de faire le Kriyat Shema. Haomdim, à Shura, on a dit ceux qui se tiennent dans la rangée, ceux qui sont de l'intérieur sont Ptourim, ceux qui sont de l'extérieur sont Hayavim. Tamura Banan, Shura Haroe Penima, la rangée qui est à l'intérieur, donc qui voit le Havel passer, Ptoura, qui ne voit pas l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de monde mais ils ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur, Hayavim de faire Kriyat Shema. Rabidah Omer, Habayim, Mechamat, Havel, Ptourim, ceux qui sont venus spécifiquement pour consoler le Havel, alors eux, ils sont Ptourim, mais Mechamat, Tatzman, ceux qui sont venus par curiosité, uniquement de voir ce qui se passe ici, eux, ils sont Hayavim de faire Kriyat Shema. Bien qu'ils sont présents, bien qu'ils sont devant le Havel, mais comme ils ne sont pas venus pour le Havel, ils ont vu du monde autour, donc ils voulaient voir ce qui se passe, alors eux, ils sont quand même Kriyat Shema d'après Rabidah Omer. Mais les Kriyat, ils ne sont pas venus pour faire une Mizma ? Non, parce qu'ils ne sont pas venus pour faire une Mizma, ils sont venus pour une curiosité, qu'est-ce qui se passe ? Donc le Kriyat Shema, il est avant. Mais celui qui est venu pour être Mecham le Havel, donc il était un souk dans la Mizma, donc lui, il n'est pas tôt. Si on va à un mariage pour manger, mais la présence au mariage, c'est déjà peut-être une Sibra Ochatin de voir qu'il y a du monde. Si maintenant, d'un coup, tu marches dans la rue, tu t'aperçois que tu as un habit qui est fait en lin, donc il a des chaussures en plein milieu de la rue. Tu as des chaussures tu marches, tu t'aperçois que tu as des chaussures potentielles chasseurs. Tu dois les enlever et marcher pieds nus. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a marqué Il n'y a pas de triki, on ne peut pas jouer. Tout ce que je vous demande, c'est plus important que tout. Donc chaque fois qu'il y a un problème de Khilou Lachem, ça veut dire que les gens voient que quelqu'un fait une avera et ils se taisent. On se tait. On ne fait pas du Kavod d'Oraf. Par exemple, une des explications, c'est quelqu'un qui risque de faire une avera tout de suite. Et habituellement, quand il y a ton rave, tu n'as pas le droit de dire la halacha devant ton rave. Mais lui, il va tout de suite faire la avera. Est-ce que tu as le droit d'intervenir et ne pas faire Kavod au rave et lui dire c'est assaut ? Ou attendre que le rave dise c'est assaut ? Alors quand il y a un problème de Khilou Lachem, tu peux prendre les devants et dire à la personne c'est assaut ce que tu fais même que le rave est ici présent. C'est une des explications que dans les méfarchies ça veut dire que le Kavod de l'homme est moins important que Kavir Chol la volonté d'Akhodosh Baruch Hu. C'est un petit peu normal, c'est ça que ça veut dire. Et pourtant, Kavrou et Tamet, c'est après qu'ils ont enterré le mort et qu'ils accompagnent l'endeuillé, le Havel, ils l'accompagnent le Havel, ils reviennent. Ils ont deux chemins devant eux. Un qui est pur, un qui est impur. Et donc le Havel, maintenant, il va prendre un chemin et on va l'accompagner dans le chemin qu'il prend. Baba Teora, ici, il a pris le chemin qui était pur. Baba Teora, il a pris le chemin qui est un chachach qui est un toum'a là-bas. On passe avec lui et pourtant, il y a des Kohanim. Et les Kohanim n'ont pas le droit de passer dans un endroit qui est un toum'a qui peut être habillé sur la mort. Comment c'est possible ? Et là, qu'est-ce que tu vois d'ici ? Pour honorer le Havel, on a le droit de transgresser Kavir Chol et l'interdit Torahique. Comment c'est possible ? Peut-être, on a dit qu'il n'y a pas de Chochma, il n'y a pas de Trikhim, on ne peut pas jouer devant la volonté d'Akojba. Rabbi Abba, il a expliqué on parle ici de quelque chose de très spécial. qui veut dire un terrain qui a été, il y avait eu un mort enterré quelque part, d'accord ? Et qu'après, ce terrain, il a été élaboré. Il a été élaboré. Le fait qu'il a été élaboré, on craint que peut-être il y a un petit reste du mort qui a la grandeur d'une Seora qui traîne dans le terrain. Et donc, Mideora Ita, je n'ai plus besoin d'être Recheche, mais Mideora Banan, le Kohen, il doit faire attention de ne pas rentrer dans ce terrain-là, sauf, comme on va voir tout de suite, s'il déblaie le sable en soufflant, pas avec ses mains, en soufflant avant de faire le prochain pas. Comme ça, il voit, est-ce qu'il y a un morceau d'os devant lui ou il n'y a pas un morceau d'os devant lui ? Et donc, il doit souffler parce que s'il fait avec ses mains et qu'il y a l'impureté, il va devenir impur. S'il souffle, il a une distance. Donc, il déblaie le terrain en soufflant. S'il y a un petit os, il ne met pas les pieds et il passe à côté. Le problème, c'est toucher, ce n'est pas uniquement la kirval dans l'arba amante. Il faut être au-dessus de... D'accord ? Alors, la kirval dans l'arba amante n'est pas impurifiée. Il est au-dessus ou touchée ? L'orge, l'orge. La grandeur d'un orge, la grandeur d'un orge, impurifie toute personne qui la touche. Alors, le problème, c'est un problème des rabbinans. Et alors, si c'est un problème des rabbinans, vous comprenez très bien que c'est un problème des rabbinans. Les chachamim n'ont pas interdit. Les chachamim n'ont pas interdit. C'est ça qui vient... Exactement, c'est tout ça. C'est basé sur ça. D'accord ? Dehama rabiouda amash mo'el mena péach adam bebet apras, un homme, il souffle sur le parterre lui donne une autre explication. Si c'est un bebet apras que tout le monde a marché dessus déjà depuis longtemps, il devient taur automatiquement. D'accord ? Tashma. D'ama rabi lazar bar tzadok. Donc, on a résolu le problème, on n'a pas encore de kouchade ici. Mar bi lazar bar tzadok. Tzadok, c'était un koen. On essaie de prouver est-ce que c'est possible que Michoum, bien qu'il y ait un problème de cavot de la personne, quand même, il ne doit pas transgresser la Torah. Dera banane, oui d'or etienne. Donc, ça veut dire au niveau de kilaïm, tu dois te déshabiller, tu dois te déshabiller, torse nu, dans la rue. Marcher pieds nus dans la rue. D'accord. Et on a voulu dire, c'est pas vrai, regarde le cas du nazir et le cas du koen. Ça, c'est des rabanes. Alors, on a répondu, ça c'est des rabanes. D'accord, on a fini avec ça. On a amené une autre couche, pour essayer de prouver que quand même, on peut transgresser. Lequel ? Rabi Lazar beraber Tzadok. Tzadok, c'est un koen. Donc, son fils, il est koen. Donc, Rabi Lazar, c'est un koen. Il nous disait, on sautait à travers, au-dessus des cercueils, pour aller recevoir les rois juifs. Parce qu'on a vu déjà, auparavant, que c'est une mitzvah d'aller voir le cavot qu'on fait au roi. Même devant, ceux qui se passent là, les 45, viennent voir, qu'est-ce qui se passe ? 45, 70, saluée, la combien y en a ? Viennent voir combien de cavot ont leur fait. Et pourquoi tout ça ? Si ils misquaient de voir le cavot qu'on donne maintenant à des gens, à des malachim, il y a frit, ben malhez Israël, malhez ou mota olam. Quand on va venir le Mashiach, il va vous dire, waouh, ça c'est du cavot. Parce que je sais le cavot qu'on a fait au roi, et je vois le cavot qu'on a fait au Mashiach. Il y a une vraie différence là. Là, ça s'appelle du vrai cavot. Mais si je n'ai jamais vu qu'est-ce que c'est le cavot qu'on fait au roi, et je vois le cavot qu'on fait au Mashiach, c'est peut-être normal. C'est ça le cavot normal. Je n'ai pas de quoi être mit pas elle. Je n'ai pas de quoi être étonné. Ça va coûter cher le Mashiach. Très cher ça va coûter. 20 millions de chequelles. C'est de la rigolade par rapport au Mashiach. Ça va être de la rigolade. Ça, ça va être de la rigolade. Ça vous l'a dit d'avance. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sauté au-dessus des cercueils. Maintenant un cercueil, il est tamé. D'accord ? Et lui, il est Kohen. Comment il s'est passé qu'il a passé au-dessus ? La réponse sera Si j'ai une tente et dedans il y a un mort, s'il y a un espace d'un tephar, donc 8 centimètres entre le mort et le haut du mort, à ce moment-là, la Touma ne monte pas. Elle est bloquée, elle est coincée. Or, le rov des aronautes, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils ont un halal tephar. Donc, mais s'il n'y a pas un espace d'un tephar entre le mort et le haut du cercueil, alors la Touma, elle monte et là, il n'y a pas le droit de monter, de passer, de toucher au-dessus du mort. C'est quoi le problème pour un coïn ? Je t'expliquerai à la fin si tu veux. D'accord ? C'est un problème de Touma Bokat parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour sortir. Il y a tout un truc. Je vais t'expliquer si tu veux à la fin. Je vais t'expliquer comment ça marche. Pas enterré, alors on parle du cercueil même. Même pas enterré, on parle d'un cercueil. Le cercueil, s'il a déjà un espace entre le mort et le toit du cercueil, puis de un tephar, la Touma ne sort pas du cercueil. Comme ça, il dit en tout cas d'ici. Un autre 16. Le rov des aronautes, ils ont un espace d'un tephar là-dessus Et le rov des aronautes, ils ont un espace d'un tephar là-dessus à l'intérieur. Ils ont été gozères sur les aronautes qui ont un tephar, donc cet espace-là, mais ils ont un tephar. Pour ceux que ils n'ont pas un tephar. Comme des fois, malheureusement, il y a des cas où il y a des aronautes qui n'ont pas un tephar entre le mort et l'aronautes, ils ont été gozères surtout en même temps, pour ne pas faire de différence. Mais ils ont été gozères, donc c'est des rats bananes d'être rocheche, de craindre que peut-être il n'y a pas un tephar. Comme c'est des rats bananes, on vient de dire qu'un mishoum des rats bananes, on met de côté kvot d'abriot. Donc on nous apprend que kvot melachim le gazrou berat banane. Alors kvot melachim, ce n'est pas une mitzvah. Kvot melachim, c'est uniquement pour apprendre. En voyant qu'est-ce que c'est kvot melachim, je comprendrai qu'est-ce que c'est le kvot du Mashiach. Donc ce n'est pas une mitzvah. C'est rien que pour apprendre. Et rien que pour apprendre, les kachanus ont été mévataires sur leur dîn à eux pour que tu puisses apprendre. Combien c'est important d'apprendre des fois la question kvot d'Adam. Tashma. Gadol, kvot, abriot, tshedoché, l'otansé. Le kvot d'abriot, c'est tellement fort que ça peut être plus fort qu'un interdit de la Torah. Un interdit de la Torah. Avec Maradouan d'Amaï. Pourquoi ? Il a expliqué Rabbi Rav Bar-Shava, kamé de Rav Kanadouan Ka'ana, ben là, ça fait allusion à l'interdit L'Otasour. L'Otasour, L'Otasour yamin us mot. On n'a pas le droit de dévier de ce que les kachamim ils ont dit. Et sur ça, on a dit que c'est plus important qu'Abiachol. Le kvot d'abriot est le plus important que cet interdit-là. Le kvot d'abriot est le plus important que l'interdit de la Torah. Ils sont un petit peu moqués de lui. Ils ont rigolé sur ça. L'Av de L'Otasour de Horaïtahí. L'Av de L'Otasour c'est l'interdit de Horaïtahí. Comment tu peux dire une chose pareille ? Amar Av Kanadouan et Rav Kanadouan qui était là-bas. Gavar Aba Amar Milta. Ne croyez pas que c'est un rigolo ce qui a dit ça. Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose de très important. C'est l'Av de L'Otasour. Vous n'avez pas d'autre rigolé. C'est quelqu'un d'important qui a dit ça. Allez. Kol Milé de Rabbanan parce que tous les gzéros de Rabbanan asmachou halab de L'Otasour. Ils l'ont basé sur l'interdit de L'Otasour. Ça veut dire que la Torah nous a dit tu dois écouter les Chachamim et chaque fois que les Chachamim vont instaurer un din ils se sont basés sur ce lave-là pour l'utiliser. Mais ça ne veut pas dire que c'est de la Torah. Ce n'est pas dire que le transgresse il y a un interdit Torahique. Et là c'est tout simplement comment ça a permis aux rabbins d'instaurer des interdits parce qu'ils ont vu que dans la Torah il y a marqué qu'on doit écouter les rabbins. L'Otasour. De là ils ont compris qu'ils ont le droit d'instaurer des lois et des règles. Alors maintenant comme ils ont le droit d'instaurer des règles après que c'est Mishou Mkvod Adam les Chachamim ils ont été métérés Kvod Abriot les Chachamim ils ont été métérés. Mais ce n'est pas que j'ai le droit de transgresser un interdit Torahique de la mâchma que si je passe un interdit rabbinique ce n'est pas un interdit Torahique parce que c'est une grande mâchloquette de comment comprendre ça. Et c'est à priori c'est un mâchma qu'on n'est pas ouvert. T'achma viens écoute je t'amène une autre Mishnah un autre truc qui prouve à priori qu'on a le droit c'est dans la mitzvah de Achavata Veda il y a marqué dans la Torah tu as le droit de fermer les yeux pourquoi tu as le droit de fermer les yeux si tu trouves un objet dans la rue tu n'es pas tout le temps obligé de le prendre et de le rendre tu peux dire comme si je n'ai pas vu des fois tu as le droit de fermer les yeux et des fois tu n'as pas le droit de fermer les yeux des fois qui et des fois alors l'agmar va dire tout comment c'est possible que tu vas fermer les yeux comment est le cas si maintenant c'est un Kohen et la Veda se trouve dans un cimetière c'est un cimetière ou qu'il est vieux ou qu'il est un tamit comme vous voulez comme un Rabovaya par exemple ce n'est pas son honneur de prendre l'objet de le traîner avec jusqu'à la maison de commencer à mettre des pancartes pour annoncer que toute personne qui a perdu peut venir le retrouver chez moi à la maison c'est l'homme on ne peut pas faire ça avec Rabovaya on ne peut pas faire ça avec Duleolam et pas avec des personnes âgées on ne peut pas leur demander à faire des choses pareilles il y en a les Fikvodos j'ai beaucoup de travail à faire il y a des cas que tu dois fermer les yeux comment c'est possible c'est différent là-bas c'est le passouk qui me dit tu fermeras les yeux donc c'est le passouk qui me le permet c'est pas que nous on dit tu as le droit rien qu'on explique le passouk que le passouk il a dit quelle est la raison et on explique le passouk mais c'est le passouk qui me permet de ne pas faire donc ça veut dire que j'ai un passouk ici que normalement bien que c'est d'Oreita j'ai le droit de ne pas appliquer ce que la Torah me dit tu as qu'à prendre ici pour Châtenez tu as qu'à prendre du dîn de Maveda pour le dîn de Châtenez que si maintenant je suis dans la rue aussi et que maintenant je m'aperçois que j'ai quelque chose de Châtenez et des chaussures chez moi que je vais faire attention à ne pas les enlever à cause que Kavya Chol comme j'ai vu pour la Châvata Veda à cause du Kavod je ne suis pas obligé de faire la mitzvah dans la Châvata Veda alors peut-être la même chose pour Châtenez mais je me Kavod je n'ai pas besoin d'enlever je ne vais pas avoir ce qui est dans la rue c'est l'oeil en fait la Gemara répond non c'est un interdit on ne peut pas apprendre de l'interdit de quelque chose qui concerne de l'argent c'est l'homme échané de là tu vois que je peux il y a marqué aussi il y a marqué il y a marqué donc tu as aussi une obligation de l'enlever après c'est un C alors que Châtenez c'est un l'autre c'est un C et alors ? je peux comprendre que pour un l'autre c'est un C alors pour le niveau de l'Oriol ces familles ils ne vont pas l'attire mais pour un C qu'est-ce qui est le plus important un C ou un l'autre c'est un C bon ça on l'a déjà dit on l'a déjà dit c'est le plus important donc a priori si il y a dans le C je permets donc le l'autre c'est un peu il faut de raison a priori ok je vais t'amener une autre Mishnah tu veux je vais t'amener une autre tâche-moi ça c'est marqué au niveau du Kohen et du Nazir d'accord qu'il n'a pas le droit de s'impurifier à un mort parce qu'il est Nazir ou il est Kohen sauf au proche et quand on a dit il est proche on a utilisé le mot Achoto la sœur alors pourquoi on l'a mis la sœur à part qu'est-ce qu'on apprend pourquoi on l'a mis en dehors des proches de la personne du Kohen il allait pour faire le shkita du son il a appris c'est le Nazir ou le Kohen il a appris que Kaviachol il a eu quelqu'un de sa proche de ses proches qui est mort un Kohen donc quelqu'un qui est proche alors Kaviachol si c'est vraiment proche les sept proches qu'il a sa mère son père son fils sa fille son frère sa femme son mari ou non mari c'est une femme c'est différent ou sa sœur et là c'est la question de la sœur d'accord est-ce que c'est possible qu'il fait une marche arrière et qu'il ne va pas faire le Corban Pesach et qu'il va s'occuper Kaviachol du mort et qu'il va l'enterrer parce qu'il était en direction pour faire le Corban Pesach il était en direction pour faire la mitzvah de Brit Milah donc il était en train pour faire une mitzvah et maintenant il a une autre mitzvah d'aller enterrer son mort ça c'est que si il est ami il ne pourra pas faire faire Hanami parce que si il est ami il ne pourra pas faire le Corban Pesach et Minasam pour la Brit Milah il aura un problème si c'est un nazir il a nu c'est un nazir aussi donc c'est pour ça que le passeau qui dit non tu dois continuer peut-être de la même façon qu'il n'a pas le droit de s'impurifier à ses proches là parce qu'il était occupé à faire autre chose même pour un mort qui n'a personne qui l'enterre il est seul il n'a personne qui s'occupe de lui est-ce que de la même façon il n'a pas le droit de s'impurifier pour lui il marche dans la rue pour faire Corban Pesach il voit un mort là-bas jeté dans les champs et personne ne s'occupe de lui enfin personne il n'y a personne pour s'en occuper est-ce qu'il doit s'en occuper ou pas ou continuer à aller pour son Corban Pesach c'est pour ça que le passage qui te dit l'achoto l'achoto ou eno metame à sa sœur il ne s'impurifie pas alors le metame ou le met mitzvah mais il s'impurifie ou le met mitzvah or pourquoi le met mitzvah parce que ce n'est pas qu'avode de laisser un homme mort jeter comme ça au bord des rues donc tu vois que le kvot d'Amed enfin le kvot d'Adam il est plus important même quand l'autre a assez et a assez là parce qu'il n'a pas le droit de s'impurifier donc quand il m'a demandé l'autre a assez voici tu as ici une preuve c'est différent là-bas d'Irti parce que tu écris mes fourrages c'est le passout lui-même qui m'apprend c'est le passout qui me permet de m'impurifier donc c'est à cause du passout que je ne peux pas déduire ça je ne peux pas prendre ici une règle tu n'as qu'à apprendre ici il dit non là c'est un cas différent c'est assis-toi et ne fais pas qui veut dire je vais pour faire mon korban pesach il y a un mot il y a alors ne fais pas korban pesach assis-toi et ne fais pas korban pesach alors assis-toi et ne fais pas korban pesach ça s'appelle un et ça peut aller souvent contre des idées même contre des idées des toras que des fois les hachamis peuvent te dire ils voudraient mieux que tu ne fasses pas que faire ne fais pas même que tu vas rater une mitzvah que faire par contre dans le chaatnez que tu as sur toi c'est vrai que tu l'as porté avant que tu t'es aperçu que c'était chaatnez mais maintenant chaque fois que tu marches tu es au vert sur chaatnez donc ça s'appelle un koum VAC quand tu vas par exemple avec le nazir dans le chemin que ce fois que tu marches tu es au vert alors là il n'a qu'un ami je n'ai pas je n'ai pas et donc tu devrais te débarrasser du chaatnez que tu portes pour un maître mitzvah oui c'est un purifier oui mais pour ça alors un poteau le itama pour un poteau le itama sinon ça revient le poteau c'est évident le poteau qui dit quoi le itama pourquoi il t'apprend pour t'apprendre que le poteau le itama mais pour un maître mitzvah oui non mais son frère ou son père ça c'est déjà inclus mais pourquoi je l'ai exclu le itama pour apprendre cette particularité là qu'il y a une exception parce que déjà le frère le père tout ça c'est déjà appris le itama ça fait partie de la famille qui n'est pas mariée parce que si elle est mariée déjà elle appartient à quelqu'un d'autre là il donne le itama de toute manière donc c'est déjà écrit c'est déjà inclus alors pourquoi je l'ai exclu pour t'exclure autre chose pourquoi je l'ai mis à part pourquoi je t'ai rappelé le itama déjà pour te dire aussi qu'il y a une exception je fais une illusion une exception quelle est l'exception maître mitzvah que là tu as le droit de être metamé